Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps. Monsamosa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais, ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Monsa. Monsa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir. Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de Jeux de Monsa saison 3. En effet, après des semaines de compétition, nous allons bientôt connaître le nom du Jeux de Monsa saison 3. Souvenez-vous, la semaine dernière, les six demi-finalistes ont présenté leur entreprise à Business Angels, sous l'œil avisé des membres du jury. Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin de ce que nous avons appelé le duel de la mort, trois entrepreneurs nous ont quittés. Il ne reste que trois entrepreneurs dans la compétition. Ils ont l'âme d'un Monsa et c'est l'heure de leur pitch final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme chaque année, les dossiers de trois finalistes sont selés et déposés au siège de la Monsa banque. D'ailleurs, c'est notre cher Monsieur Clark qui a eu la lourde charge d'apporter à la Monsa banque ses précieux documents. La Monsa banque a eu le temps de prendre connaissance des dossiers et d'analyser au peigne fin chacun d'eux, car n'aura pas 100 millions de financements qui le veut, mais qui le mérite vraiment. Avant le grand pique final, la Monsa banque a tenu à offrir une immersion aux trois finalistes, au cœur de l'entreprise Julaya Côte d'Ivoire. De quoi les motiver et leur montrer un modèle d'entreprise prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Jessica Brou, je suis directrice marketing de Julaya. Julaya est ce qu'on appelle aujourd'hui une fintech, c'est-à-dire une entreprise qui facilite les services financiers grâce à la technologie. Julaya est née en 2018 en Côte d'Ivoire et propose aujourd'hui des services financiers aux entreprises. On aide les entreprises à faciliter leur paiement. Plus concrètement, le premier produit de Julaya est né d'un constat assez simple, c'est qu'on a la majorité de la population en Afrique de l'Ouest qui ne dispose pas de compte bancaire, mais en revanche qui est un compte mobile monnaie dont on dispose tous. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de pouvoir faire des paiements mobile monnaie comme ils feraient des virements bancaires. Et on a lancé ce premier produit de transfert qui permet de faire ce qu'on appelle du paiement de masse, c'est-à-dire qu'à partir d'une seule action, on peut payer 1 000, 2 000, 3 000 personnes à la fois. Et donc aujourd'hui, à partir d'un seul compte Julaya, les entreprises, les DAF, les comptables, peuvent émettre des paiements sur tous les réseaux mobile monnaie en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin. Nous, on travaille chaque jour à faciliter les paiements des entreprises, leur offrir la meilleure expérience possible en termes de services financiers. Et donc ce qu'on propose, on a un service de collecte d'argent en espèces qui permet à des entreprises de digitaliser les recouvrements des paiements qui sont effectués en espèces. On a également une carte bancaire corporelle qui a été lancée en partenariat avec Manza Bank et puis également une offre de crédit qui est notre plus récent produit. Bonsoir à tous. Ça y est, nous y sommes. C'est le cadre des dernières hostilités intellectuelles et entrepreneuriales. C'est la finale de Jeûne Mansa, saison 3. Et nous sommes en présence des membres du jury. Comment se sentons-nous à cette finale après avoir fait tout ce parcours avec les candidats ? Je pense que les trois sont pas mal. Donc on devrait avoir un Jeûne Mansa dans tous les cas qui vaut la chandelle. Très bien. Monsieur le Président Charles Kier, impression à cette finale ? Très bien. Nous arrivons au terme d'un processus de sélection qui s'est avéré fort intéressant. Très bien. Et nous sommes impatients d'en connaître tout de suite. D'accord. Pour l'instant, on a des invités, on a un beau public ce soir avec nous. Monsieur Arnaud Jeté, qui représente Mansa Bank, qui porte ce projet. Merci d'être avec nous pour ce programme. Et puis, Monsieur Guy Saouignon, directeur du programme de Live TV, la télé sans filtre, avec sa délégation. Monsieur, bonsoir. À cette finale de Jeûne Mansa, est-ce que vous êtes prêts chez vous à la maison ? Est-ce que vous avez votre candidat parmi les trois qui vont compétir ce soir sur ce théâtre des hostilités ? On va commencer avec les pitches des candidats. Et la première candidate s'appelle Aïcha Diaby. Nous la recevons maintenant. Comme Éric l'a si bien dit, c'est Aïcha Diaby de Acadie qui passera en premier. Et je vois qu'elle a habillé pour la circonstance. Bonne chance à elle. Bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames. Je suis Aïcha Diaby, gérante de Sakina Digital, une entreprise qui s'est spécialisée dans la transformation de la manque. La manque, c'est en Côte d'Ivoire, 180 000 tonnes. De production nationale chaque année. Et malheureusement, de ces 180 000 tonnes, plus de 60% finit à la poubelle, faute de transformation. Je me suis engagée à porter ce combat-là. Pourquoi ? Nous avons eu la chance d'avoir des dévenciers qui ont permis à ce que la manque soit produit de la manque soit produit de manière industrielle. Nous avons eu une génération de parents agriculteurs et nous avons aujourd'hui une génération qui doit être des transformateurs. C'est un énorme manque à gagner pour le gouvernement que d'avoir des produits sans pouvoir les transformer. Si vous faites le constat sur les marchés, la plupart des jus, spécialement de la manque que nous buvons, sont issus de manques venus d'autres pays. Tout simplement parce qu'ici, nous n'avons pas encore une unité de transformation, de première transformation en ce qui concerne la manque. Alors, je porte aujourd'hui le projet de transformation de la mangue en purée et en jus. Nous espérons pour le premier exercice réaliser un chiffre d'affaires de 129 millions, 120 000 francs, ce qui va nous permettre de transformer environ 200 tonnes de mangue en jus et en purée. Pourquoi le jus et la purée ? Le jus, parce que c'est un produit de consommation qui se vend très bien et qui est beaucoup demandé. Et en Côte d'Ivoire, la consommation en termes de jus n'est satisfaite qu'à 50%. Il y a une demande. La purée, pourquoi ? Ayant fait la première expérience de transformer le jus, la mangue de bout en bout, de jus, de la mangue en jus, nous nous sommes confrontés à un problème où nous n'avons pas pu être rentables. Et nous nous sommes rendus compte que ce problème venait du fait que la chaîne de production était trop longue. Trouver de la purée de mangue, c'est un exercice qui s'est trouvé difficile parce que pour exporter, pour des petits transformateurs comme nous, c'était un challenge trop difficile. C'était trop lourd. Alors j'ai trouvé la solution, non seulement pour moi, mais également pour d'autres entrepreneurs comme moi, de proposer la purée à des entreprises de petits et de moyens calibres pour leur permettre d'être plus rentables, de disposer de la mangue toute l'année et de pouvoir être plus productif. Donc cette solution, à moi, permet de devenir plus rentable et elle permettra à d'autres entrepreneurs de l'être également. Nous avons pu faire des tests, nous avons travaillé avec, nous avons identifié 15 petits entrepreneurs et avec seulement 5 qui sont même déjà distribués dans les supermarchés, notre production a été engloutie et la demande existe. C'est pour vous dire que nous sommes sur le bon segment. Nous nous sommes donné cette mission de réussir et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce financement, ce coup de pouce qui va nous permettre de quitter l'étape artisanale qui nous a permis de réaliser environ 15 millions de chiffres d'affaires l'année dernière pour nous permettre de passer à une échelle plus haute et de satisfaire une demande plus grande, qu'elle soit nationale ou même internationale. Nous avons déjà des bons de commande. Tout ce qui nous manque, c'est le financement. C'est pour ça que nous sommes venus à Montsas pour obtenir ce financement, mais également cet accompagnement en conseil parce que ce projet n'est que la première étape pour le développement que nous allons faire parce que la mangue, c'est un produit qu'on peut faire à zéro déchet. Dans la troisième année de notre exercice, nous avons prévu de transformer la mangue en beurre qui passe dans l'industrie cosmétique. Nous le faisons déjà de manière artisanale et là également, nous n'arrivons pas à satisfaire tous les bons de commande que nous recevons. Voilà, donc c'est un premier pas pour que nous puissions transformer la peau de mangue en cuir, nous puissions transformer la coque du noyau de mangue en charbon, faire du zéro déchet et de reprendre à cette demande de plus en plus grande pour tous ces produits. J'aimerais terminer mon propos en vous faisant un petit plaidoyer. Vous savez, en 2050, plus de 50% de la population africaine aura moins de 25 ans et vivra en zone urbaine. Il y aura de gros besoins en consommation, en biens de consommation. Et nous nous sommes donnés la mission de répondre à ce défi-là. Comme je le disais tantôt, nous avons eu des parents et des grands-parents, agriculteurs, producteurs. Nous sommes la génération de transformateurs. Tout ce qui nous manque, ce sont les moyens pour pouvoir parachever l'œuvre qui a été entreprise par nos parents et aujourd'hui permettre de répondre aux besoins futurs, aux challenges futurs qui sont en train de venir et pour lesquels je pense bien que tout le monde l'a compris, sauf presque nous-mêmes les Africains. Il faut que nous nous mettons à la tâche et je compte bien faire ma part. Et ce projet-là est un départ pour pouvoir prendre notre part de marché dans cette Afrique qui sera le nouveau monde, le nouveau monde de consommation, le nouveau monde de commerce et voilà en gros ce que nous savons à dire. Ce soir, pas de questions du jury. C'est donc sous ces acclamations que se retire notre Miss Mang. Son sac de livraison en main, Farid Fakotrop, entend tout donner pour ce pitch final. Bonne chance mon ami. Bonjour chers jurys, bonjour chers invités, je suis Farid Ouattara, fondateur de Fakotrop, la première application de livraison Made in Code d'Ivoire, mais aussi le premier service écologique ivoirien à travers nos motos électriques et nos sacs recyclables. Notre pourquoi est de faciliter la vie de nos utilisateurs en leur offrant gain de temps et confort à travers nos livraisons dans un monde qui va de plus en plus vite où le temps est devenu contrainte commune. À travers cette belle aventure qui fut le concours Jeune Monsa, nous avons pris à étouffer notre business plan, à renforcer nos stratégies marketing et à prendre aussi les contraintes et les rigueurs de grandes entreprises. Ce qui m'a permis d'affiner notre position sur notre marché. Le marché de la livraison urbaine à Bidjanais qui est un marché très concurrentiel avec la présence de nombreux acteurs mais qui offre aussi de nombreux potentiels qui ne sont pas encore bien utilisés. Et nous, en tant que nouvelle entrante sur ce marché, nous avons donc décidé d'avoir une stratégie de focalisation. C'est-à-dire que nous avons segmenté ce nouveau marché en différentes zones donc pour notre départ, nous avons commencé par la commune de Cocody, le Grand Cocody, ainsi bien les personnes âgées de 15 à 45 ans qui représentent environ 481 000 habitants. Et nous nous sommes basés sur nos forces et nos axes de différenciation qui sont une promesse de livraison de 30 minutes. Notre stratégie marketing au niveau du produit se constitue de telle sorte. On offre une diversité d'offres de livraison à travers notre application, livraison de nourriture, livraison de produits pharmaceutiques, livraison de courses de supermarché, marché traditionnel et livraison personnalisée. Mais avant tout, ce qu'on vend à nos clients, c'est surtout le gain de temps. Au niveau du prix, nous évoluons sur une stratégie de volume. Les prix appliqués sur notre plateforme représentent les mêmes prix qui sont appliqués dans les différents points de vente contrairement à nos concurrents. Et sur les longues distances de la commune de Cocody, nous sommes plus compétitifs que nos concurrents. Au niveau de la distribution, notre application est gratuite et disponible sur App Store et Google Play Store. Au niveau de la promotion, elle se met en deux axes. faire connaître le produit, l'application et pousser les clients à utiliser l'application, à acheter nos services de livraison. Ce qui s'identifie avec nos actions de communication que vous pouvez voir à travers ce tableau, comme des actions de distribution de flyers, tout ça pour faire connaître l'entreprise ou encore utiliser des services freemium ou des réductions sur la première livraison pour inciter le client à l'achat. Nous avons commencé le 3 mai 2023 et au 37e mois, voici nos chiffres. La deuxième application a plus téléchargée dans la commune de Cocody. 120 partenaires disponibles sur cette plateforme, 3600 utilisateurs et 5800 commandes avec sur chaque mois une évolution progressive. Si nous avons les 100 millions de francs et aujourd'hui, nous allons renforcer notre flotte de moteurs électriques qui va nous permettre d'être encore plus performants et descendre en dessous de la promesse de livraison de 30 minutes. Donc, renforcer notre avantage concurrentiel mais aussi préparer notre expansion progressive dans les différentes autres communes d'Abidjan et ensuite l'expansion nationale dans les autres grandes villes. Elle va nous permettre aussi d'enrichir nos offres de livraison parce qu'ensuite, des 4 modes de livraison, nous allons renchérir encore avec d'autres modes de livraison comme par exemple Faco Pressing. L'objectif, c'est que le client reste sur notre application qu'il n'ait pas envie d'aller voir ailleurs, qu'il est tout sur cette application-là. Renforcement technologique aussi et Internet avec l'achat de serveurs pour renforcer notre sécurité. L'expansion et la création d'emplois à travers notre expansion progressive. La communication mais aussi l'étude pour fabriquer nos propres motos électriques et avoir des motos électriques made in Côte d'Ivoire que nous allons pouvoir vendre aux acteurs du marché de la livraison ivoirienne mais aussi aux personnes au B2C. Ici, notre compte de résultat prévisionnel affiché en fait comment nous allons rembourser de 2023 à 2027 le prêt de le financement de 100 millions et incluant aussi le taux de 4% que j'ai récupéré lors du visionnage de la finale précédente. Ici, nos garanties réelles 10 motos électriques 10 millions 132 millions en trésorerie le matériel informatique de pointe et une application mobile. Ce projet, avant tout, si on laisse le côté financier a un impact. Il a un impact économique, sociétal, environnemental, technologique et historique mais aussi sanitaire et environnemental. Mais en plus, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'à travers notre activité de livraison, il y a deux domaines d'activité stratégique qui peuvent découler de Facodrop. Le premier domaine, c'est la location d'espaces de publicité sur notre application qui est aujourd'hui la deuxième application la plus visitée dans la commune de Cocody mais aussi des sacs qu'on n'en trouve pas encore en Côte d'Ivoire sur lesquels on peut faire de la publicité. Vous avez une publicité qui tourne dans tout Cocody et dans tout Abidjan pour l'être. On pourra aussi contribuer à la fabrication de vente et de motos électriques made in Côte d'Ivoire qui va augmenter aussi notre chiffre d'affaires. Chose que nous sommes en train de travailler dessus avec les prototypes de motos électriques que nous avons déjà. C'était tout pour ma présentation et j'aimerais terminer cette présentation pour vous dire enfin, terminons vous disant qu'aujourd'hui vous avez devant vous un jeune homme qui a échoué à la réalisation de son premier rêve celui d'être footballeur professionnel. Mais cela n'a pas fait de moins perdant. Au contraire, ça fait de moins quelqu'un qui perdure et ça m'a permis d'être l'entrepreneur qui est aujourd'hui devant vous. Et j'aimerais vous dire que peu importe le dénouement final de cette aventure, rien et aucun événement ne mettra barrière entre moi et mon objectif d'être le leader du marché de la livraison humaine à Bidjanest. Merci beaucoup. Pluie d'applaudissements pour Farid qui semble avoir maîtrisé son sujet mais la compétition continue car il arrive bêtement notre cher Pierre de Edel Commodities qui pour le coup est vêtue comme un chef. Bonjour, c'est moi ma invitée. Par ma voix, toute la Maraoué vous passez un bonsoir. Je me nomme Goli Pierre Bonny je suis fils d'agriculteur aujourd'hui agronome. J'ai vécu dans les champs avec papa et maman. Maman était productif de légumes et la cutifa c'était la tomate. Après mes études d'agronomie j'ai travaillé avec des structures et j'ai créé Edel Commodities en 2017. On était une start-up et après on est passé à SRL. On a accompagné ces producteurs de tomates dans la structuration dans l'organisation et aussi dans les mises en place j'ai suivi technique pour avoir un bon rendement. Et ils arrivaient à bien produire mais au-delà de ça ils avaient d'autres difficultés. C'était le coulément. Et c'est là qu'en 2020 est né les saveurs du terroir une entité d'Aiden Commodities qui est venue pour régler ce problème qui est la mévente les pourritus dans les champs et les pêtes post-recôtes puisque la tomate est une derrêche très périssable. Les saveurs du terroir a trois produits le concentré de tomates le ketchup épicé le ketchup aromatisé. En 2021 on a pu transformer 60 tonnes de pâtes de tomates grâce au saveur du terroir avec un chiffre d'affaires de 30 millions qu'on a réalisé. En 2022 on a pu transformer 120 tonnes avec un chiffre d'affaires de 60 millions. Notre équipe est composée de 15 jeunes dynamique dans cinq femmes dans le monde le manager général votre serviteur. Notre unité que nous disposons est une unité artisanale et cette unité nous fait 5 tonnes le mois. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes un espoir pour ces milliers d'agriculteurs qui produisent de la tomate qui ont ces difficultés. financer dans ce projet c'est améliorer la vie des centaines d'agriculteurs ainsi que leurs familles en les aidant à avoir des revenus réguliers. Financer ce projet c'est apporter c'est lutter contre les autres ruraux. C'est apporter une économie circulaire en milieu rural. Financer ce projet c'est lutter contre c'est protéger la santé des consommateurs parce que nous utilisons des ingrédients naturels dans la fabrication de nos produits. Notre marché est focalisé sur les vies de l'intérieur et la vie de l'intérieur est composée de classes à faible niveau de vie et ces personnes n'arrivent pas à acheter dans les supermarchés et autres. Donc c'est pour qu'on s'est positionnés sur ces segments. On distribue aussi à travers les boutiques du quartier les cantines scolaires qui ont travaillé à une cantine scolaire au niveau de la maraouille de la draine on travaille à une cantine scolaire et aussi on a nos chouchous nos marchés c'est deux c'est les marchés communaux et les marchés des villages chaque jour dans les villages est un jour de marché et on fait du bout du bout on va dans les ventes promotionnelles. Nous avons besoin de 108 millions pour agrandir pour construire notre usine pour que ça soit moderne ce sont 4 millions dans l'investissement et 44 millions pour les fonds de roulement je vous remercie. Bien de loin ça bravo bravo extraordinaire bravo cette tenue s'appelle les gabadis c'est une tenue de réjouissance en pays gros donc on est en réjouissance des réjouissances avant l'heure en tout cas nos entrepreneurs sont tous passés Eric s'il te plaît revient est-ce qu'on peut applaudir nos candidats s'il vous plaît on applaudit parce que les membres du jury ont l'air plus détendus plus heureux pour dernières étapes vous aviez l'air avant un peu plus tendu un peu plus nerveux on sentait une petite insatisfaction mais là aujourd'hui je vois le sourire comment ça a été ? non en effet je crois que la source de notre joie vient du fait qu'on a vraiment vu ici l'expression de la progression presque extraordinaire entre le début et cet instant très bien je crois que c'est peut-être la plus grande récompense qu'on puisse avoir en tant que membre du jury quand on voit que malgré tout les conseils les commentaires qu'on a pu faire ont servi à chacun d'entre eux à affiner son pitch à donner du contenu à leur présentation et même à leur business plan et qu'aujourd'hui ils arrivent à s'exprimer de façon aussi limpide sur leur projet et ça c'est vraiment il y a juste un peu de folklore d'ailleurs avec l'habit traditionnel de notre dernier candidat Pierre Goury qu'on a tous apprécié d'ailleurs se sont succédés devant vous à l'instant est-ce que vous avez besoin d'un moment de réflexion ou est-ce que vous avez déjà notre gagnant de la troisième saison de Jeune Mansa vous allez vous concerter avec Mansa avec Mansa avec Mansa d'accord vous n'êtes pas seul à avoir le mot ce soir parce que Mansa a son mot à dire dans cette finale ok alors on va vous laisser le temps de vous concerter c'est l'heure de la concertation pour les membres du jury qui pour cette finale sont accompagnés des représentants de la Mansa Bank ensemble ils vont décider de qui est le Jeune Mansa 2023 allez on les laisse discuter et on rejoint Eric qui est avec les candidats messieurs nous avons regardé nos candidats dans leur pitch face au jury et aux représentants de Mansa Bank qui sont avec nous à présent quelles sont vos impressions après ces pitches Pierre Goury Aïcha Diaby Farid Ouattara on va commencer par qui par la fille par la femme quelle impression vous avez est-ce que vous pensez que vous êtes la Jeune Mansa 2023 la Mansa la Mansa comment vous vous êtes sentie devant le jury détendue en confiance parce que pour être arrivée jusqu'à ce niveau tout était déjà fait d'accord voilà donc il fallait juste confirmer très bien Farid comme je l'ai dit lors du Confussional c'était juste en fait le remake de tout ce qu'on avait appris durant cette formidable aventure donc c'était juste de venir montrer ce qu'on avait appris et ce qu'on avait déjà donc ça va un peu stressé vu la hauteur de l'événement mais ça va c'était cool d'accord il le dit à juste titre donc dans cette aventure il y avait aussi de la formation avant les pitches il faut les former donc à présenter leurs entreprises leurs projets d'entreprise avant de les écouter en prestation alors Pierre Goury comment ça a été ? ça a été bien je suis le premier candidat Arisantina c'est déjà une bonne chose j'avais dit que tu es parmi les meilleurs comme je l'ai dit tout le temps je compte le fardeau de toutes nos régions donc je pense que ces personnes-là qui m'attendent là-bas en venant avec le chèque le financement de 100 millions de francs CFA vous qui sortez d'une situation assez compliquée quand même parce que vous étiez de l'aventure l'année dernière aventure que vous avez dû abandonner parce que vous aviez votre mère souffrante votre mère qui n'est pas restée et qui est partie finalement donc vous revenez en force avec votre projet et vous êtes en finale comment vous sentez-vous ? est-ce que ça va faire un bel hommage à maman ? je pense que c'est trop fait que je prends de maman d'accord bonne chance à vous trois merci bonne chance merci nos candidats sont stressés ce jour ce soir l'avenir de leur entreprise ils se sont battus ils se sont défendus ils se sont démarqués mais ce soir il n'y aura qu'un seul je ne mensa le trône est dressé la cour a joué l'heure de vérité approche ça y est la concertation s'est faite entre les représentants de Monsa Bank et les membres du jury je pense que nous avons l'enveloppe contenant le nom du vainqueur de cette troisième saison de Jeu de Monsa monsieur Djeté je vous invite à me rejoindre avec cette enveloppe monsieur Arnaud Jété et madame Amicone représentant de la Monsa Bank tient entre ses mains l'enveloppe qui contient le nom du vainqueur mais avant de nous délivrer du suspense écoutons d'abord son mot tout d'abord on va féliciter tous les candidats pas seulement les trois finalistes mais tous ceux qui se sont prêtés à cette aventure là on a pu suivre l'évolution depuis le début jusqu'à aujourd'hui et aussi féliciter vraiment les membres du jury parce que comme vous dites les trois dossiers qui nous ont été soumis ont retenu toute notre attention tant par la qualité des projets que par l'engagement de leurs porteurs parce qu'on a senti que tous les porteurs des projets vivaient leurs projets et nous ça nous réjouit ça nous satisfait encore davantage parce que chaque année on est à la troisième édition maintenant et chaque année on sent qu'on monte en puissance et ça ça nous rassure pour cette jeunesse ivoirienne là donc Antoineur a dit merci à tous les candidats ça n'a pas été facile mais il a fallu quand même avoir un choix et ce choix il est dans cette enveloppe de partager les dire les propos madame Coney vous partagez les propos de monsieur Djeté tout à fait on est vraiment fiers de cette promotion de la troisième saison d'accord la première saison c'était 50 millions qui ont été offerts en financement deuxième saison 100 millions et cette année encore ce sont 100 millions donc qui sont prévus pour accompagner ce jeune Mansart qui va repartir avec cette enveloppe pour la promotion donc de son entreprise je vous invite à présent à remettre à monsieur Charles qui est président du jury de cette troisième saison de jeunes Mansart l'enveloppe contenant le nom du vainqueur et c'est le moment d'inviter nos candidats à nous rejoindre ici nos candidats Aïcha Diaby Pierre Bourri Farid Ouattara jeune Mansart porteur de projet d'entreprise qui ont accédé à la finale de cette troisième saison de jeunes Mansart merci de nous regarder sur Live TV la télé sans filtre pour la dernière fois de la saison les candidats sont devant les membres du jury pour recevoir les conseils du président Charles Pierre je suis président du jury voici les candidats finalistes le jeune Mansart saison 3 bien avant toute chose puisque l'enveloppe magique est entre mes mains je voudrais féliciter les trois jeunes entrepreneurs que nous avons en face de nous les féliciter d'abord pour le chemin parcouru ce fut une rude épreuve nous sommes passés par des moments de grandes émotions beaucoup de palpitations beaucoup d'anxiété à certains moments il a fallu bien entendu en sélectionner trois qui sont les jeunes entrepreneurs que nous avons en face de nous et donc mon premier message est un message de félicitations pour être arrivé à ce stade-ci mais au-delà de toute chose et j'insiste là-dessus vous êtes d'abord et avant tout des entrepreneurs ce que ça signifie c'est que avec tous les concours financiers de Mansart Bank nous vous encourageons nous les membres du jury à persévérer et à poursuivre le chemin que vous vous êtes choisi et tracé parce que ce chemin là est noble créer des entreprises c'est créer de la valeur pour un pays et donc c'est contribuer à la création de sa richesse le pays compte donc sur vous et les modèles que vous êtes pour renforcer la place des entreprises et notamment des jeunes entrepreneurs dans notre tissu économique et industriel bien sûr au terme de cette épreuve nous allons devoir en sélectionner une ou un mais bien entendu nous voulons par vous passer un message aussi à tous ceux qui non seulement ont participé à cette émission mais tout ce qui vous regarde et qui à travers vous se projette déjà dans les saisons prochaines de cette émission qui effectivement donne une opportunité unique à des jeunes de valoriser non seulement leur esprit entrepreneurial mais surtout leur projet de vie voilà ayant dit cela je vais vous demander maintenant de vous retirer pour que enfin nous puissions proclamer laquelle ou lequel d'entre vous sera le jeune Mansa de cette troisième saison qu'est-ce qu'on peut apprendre vos jeunes rapporteurs de projet qu'est-ce qu'il se retire maintenant la nuit de la jeunesse il faut encourager les jeunes à entreprendre ils sont là aujourd'hui ils sont trois et des trois je demande ça qui est le vainqueur de cette édition la troisième édition celle de 2023 depuis chez vous vous attendez de savoir qui est le jeune Mansa troisième saison les parents de tous les candidats sont devant l'AFTV la télé sans filtre leur soutien et tous les autres candidats qui sont sortis tout le monde a hâte de savoir de ce chantier président du jury de cette troisième saison qui est le récipionnaire le gagnant qui va repartir avec ce financement de 100 millions de francs CFA et bien pour la saison 3 de Je ne demande ça l'heureux le cœur et on va rappeler qu'ils étaient 15 au départ et qu'ils sont entrés dans cette ville-là avec nous ils ont été formés par des spécialistes plusieurs sont sortis au fur et à mesure étape après étape et qui est l'heureux d'un cœur de cette finale FACO DROP FACO DROP FACO DROP grand vainqueur de Je ne demande ça saison 3 Paris Paris-Bouattara Sous les applaudissements il reçoit tous les honneurs et toutes les félicitations toutes nos félicitations c'est vraiment bien mérité on a vu le plus sûr on a vu la qualité du travail et on va continuer pour le rem-l'en vers. FACO DROP FACO DROP à l' Unbelievable GOUBETTA BOUGETTA L'OF Sous-titrage C'est l'heure du couronnement du roi de cette saison 3. C'est paru, il faut habiller le roi, le roi sur son rôle ne lutte pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mesdames et Messieurs, très chers amis téléspectateurs de Live TV, la télé sans filtre, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le jeu de Mansart 2023, Farid Ouattara et son entreprise s'appelle Parc-au-Droit. J'ai appris de prêter de vous et de vous ici avec. Mesdames et Messieurs, c'est le moment de vous remettre à notre jeu de Mansart ce financement de 100 millions de francs CFA offerts par Mansabank et qui soutient l'entrepreneuriat jeune. Financement de 100 millions de francs CFA pour booster son entreprise. Bravo Farid. Le roi reste le seuil championne. 100 millions de francs CFA de financement. Je l'ai dit, la première année c'était 50 millions. Et Mansabank s'est dit, 50 millions c'est peu. Il faut pousser encore la barre assez haut pour pouvoir encourager les jeunes à continuer à entreprendre. Et la seconde année, c'était 100 millions de francs CFA et pour la troisième saison encore, Mansabank, la meilleure sur le marché, offre 100 millions en financement aux jeunes Mansart. Mesdames, Messieurs, c'est Mansabank qu'on a publié à présent. C'est l'occasion de lancer un appel à tous les jeunes entrepreneurs. Je vous encourage, nous vous encourageons tous à participer à la prochaine saison de Jeunes Mansart sur Live TV, la télé sans fil. Merci à tous de nous avoir regardé, d'avoir soutenu les candidats à l'année prochaine et vive Mansabank. Sous-titrage Société Radio-Canada Photos de famille, félicitations de ses adversaires. Farid est le roi de cette saison. Aïcha et Pierre n'ont certes pas gagné ce soir, mais ils ne déméritent pas et sont sur la bonne voie. C'est important de situer le rôle qu'une émission de cette nature-là peut avoir sur l'activité économique de notre pays. Encourager la création d'entreprises, favoriser l'engouement que les jeunes entrepreneurs peuvent avoir pour la création d'emplois, pour l'impact qu'ils peuvent faire sur la vie de certaines personnes, sur certains secteurs d'activité. Tout cela est en fait l'enjeu principal d'une émission comme celle-ci. Donc au-delà, je dirais, du caractère médiatique, il y a ici une vraie dynamique dans laquelle, depuis trois ans, cette émission s'est inscrite. Et c'est cela en fait qu'il faut encourager. Cette émission a pour vocation de construire et d'aider l'entrepreneur à se développer de manière à mieux présenter son projet et trouver le cas échéant du financement. Donc on a eu de très, très beaux projets, mais le problème n'était pas forcément le projet. Et c'est pour cela qu'on est là, on a travaillé sur le pitch, sur les différentes composantes de présentation de projets, de façon à mettre des entrepreneurs à niveau et être des entrepreneurs performants pour la recherche du financement. Donc c'était une belle saison avec de beaux projets. Malheureusement pour certains, c'était peut-être la non-préparation de départ et la non-capacité à intégrer les commentaires, les corrections et les formations dont ils ont bénéficié. Sinon, globalement, assez satisfaite des innovations présentées et des projets présentés. Par rapport aux autres, je dirais que la confiance en lui a beaucoup travaillé en sa faveur. Il avait une persistance et une persévérance par rapport à son projet. On sentait vraiment qu'il y croyait. Parce que quand on présente son projet, on doit montrer qu'on y croit. Et cette foi en son projet, elle a été la même du début à la fin. Et ça a été une amélioration légère, des petites améliorations, mais qui ont beaucoup marqué le projet, la présentation. Donc je pense qu'il a fait la différence sur la confiance en lui-même, la foi en son projet et sur la vision aussi. Et l'impact. Parce qu'il a clairement défini les impacts de son projet. Et je pense que c'est bien d'avoir un projet, mais quel est l'impact sociétal, environnemental, etc. Et c'est quelque chose que très peu d'entrepreneurs ont détaillé ou défini. Ne pensez pas que le projet suffit. Ce n'est pas parce que vous avez une idée géniale que vous allez avoir de l'argent. Inscrivez-vous, mais ne venez pas en dilettante. Venez parce que c'est une vraie opportunité qui est offerte par Mansa Banque. Un financement à un taux d'intérêt très bas, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas accessible partout. Même pour moi, j'ai trouvé ça génial de rencontrer des jeunes qui avaient une passion, qui croyaient en leur projet, qui en voulaient en tout cas. J'ai été contente de voir aussi qu'il y avait une vraie émulation au niveau des jeunes et des projets, de voir qu'il y a de très très beaux projets. Et que les gens ont vraiment juste besoin d'être accompagnés pour passer d'une étape A à une étape B. On ne se lance pas dans l'entreprenariat parce que c'est un effet de mode. On ne se lance pas dans l'entreprenariat parce qu'on estime que ça fait chic d'écrire un signaux sur une carte de visite. On se lance dans l'entreprenariat parce qu'on croit en un projet, on vient apporter une réponse à un besoin existant, on vient apporter une innovation à des choses qui existent déjà. Et donc, il faut s'armer. Il faut le prendre au sérieux et se dire que c'est presque un sacerdoce. Pour les prochains candidats, je veux leur dire, soyez préparés. Vous ne pouvez pas présenter un projet et on a l'impression que vous ne le connaissez pas. Si vous présentez un projet à un membre du jury ou à une personne externe, vous devez être capable de montrer que vous connaissez votre projet du bout des doigts, que vous l'avez suffisamment préparé et que, comme on dit, quand on vous pince, vous êtes capable de donner une réponse relative à ce projet-là. Oui, un peu dessus quand même, mais je dirais aussi heureuse et fière parce que ça a été un beau parcours. J'ai beaucoup appris et je pense que la formation, la connaissance, ça n'a pas de prix. Ça va me permettre d'apporter mon projet à un autre niveau et puis de chercher d'autres sources de financement. Avec tout ce que j'ai appris et avec tout ce parcours, il n'y a vraiment pas de raison de faire ma chaîne arrière. Ça ne s'arrête pas à Massa, il y a d'autres opportunités et je vais travailler sur moi pour vraiment faire avancer ce projet. J'ai beaucoup appris et je pense que la connaissance est la meilleure des choses. Mon état d'esprit en m'inscrivant à ce concours, honnêtement, j'ai vu juste l'annonce par hasard. C'est-à-dire que je traînais comme ça sur les réseaux et je suis tombé dessus. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais m'inscrire, on ne sait jamais. Et du coup, vu qu'on n'a pas eu de suite, après l'inscription, j'ai envoyé ma vidéo, il n'y avait pas eu de suite. Du coup, je me suis dit, bon, j'avais complètement oublié. Et voilà, du jour au lendemain, tout est allé aussi vite et j'y suis là aujourd'hui. Et comme on dit, alhamdoulilah, parce que c'est grâce à lui que j'y suis aujourd'hui. Et c'est aussi une joie immense qui me remplit parce que dans le sens où ce projet-là, c'est vraiment le projet d'une vie. J'ai fait énormément de sacrifices, laissé plein de choses pour ce projet-là. C'est des sommes incalculables de nuit blanche, de moment de doute, de moment de solitude, de moment à me dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de... est-ce que je vais dans la bonne direction ? Mais aujourd'hui, la confiance que les jurys, l'activité, sa banque m'ont donnée prouve que j'étais sur la bonne voie et que je dois continuer sur cette voie-là. On va profiter ce soir, mais dès demain, on va se remettre au boulot parce qu'il ne faut pas tout rester dans la joie et tout ça parce que ça reste un financement qu'il faut rembourser avec des intérêts en plus. Donc on va déjà se mettre au travail, renforcer notre présence dans la Côte-Côte-Dix, étudier aussi sur les différents domaines d'activité stratégique qui vont découler de notre première activité et suivre nos objectifs à moyen terme et à long terme. Et vraiment rembourser à Monsa Bank, à l'actualité, à la confiance qu'ils ont mis en Facodrop et leur prouver qu'ils n'ont pas eu tort. Et aussi être une source d'inspiration pour les autres jeunes qui me regardent et qui peut-être comment veulent se lancer. C'est ici que se ferme le chapitre Jeune Monsa saison 3. Chers amis entrepreneurs, j'espère que vous avez bien écouté les conseils des membres du jury. Je vous remercie de votre fidélité et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison de Jeune Monsa. Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps. Monsa Monsa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir. Car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous. Car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Monsa. Monsa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir.